Alors nous revoilà sur Fallout76 en plein coeur des Appalaches pour une nouvelle vidéo de présentation de Caen. Et aujourd'hui on va voir la finalité, la concrétisation d'un projet qui me tenait à coeur depuis longtemps. C'est à dire la construction d'une station service Red Rocket avec un diner et un garage en plus. Donc là vraiment tout est concentré en un site, on est en mode aventure, l'intégralité de mon budget y est passée. Alors on est sur un endroit assez sympathique, on va regarder de suite. Ici sur le parking du monument Minard au sud du Golfe, vous suivez l'autoroute 62. Et juste à côté, il y a un problème, je ne recommande pas ce site de construction pour les petits niveaux. Parce que juste à côté se trouve un site de Brèche, de l'autre côté de la colline du Crac, là voilà. Et vous aurez une sulfurie qui viendra régulièrement avec une petite armée de craquettes de calcinés tenter de raser, raser votre camp et rayer votre existence de la carte des Appalaches. Donc il y a une certaine insécurité, voilà, tout simplement. C'est très spécial. Donc cet emplacement est pour moi quand même le meilleur pour construire ce genre d'infrastructure. Tant que Bestesda ne fournira pas de fondation avec la teinte enrobée ou la teinte routière béton comme ça, et des carcasses de voitures complètes, pas des demi-voitures, ben on sera obligé d'utiliser ce genre d'emplacement pour faire ce genre de projet. Mais enfin bref, bref, c'est pas grave. De toute façon ils s'en foutent un peu, donc voilà, on s'adapte pour l'instant, peut-être qu'un jour ça viendra. Alors esthétiquement, une grosse structure, bien massive, bien pataude, je crois que c'est la première fois que j'utilise cette magnifique enseigne flèche. C'est le terme technique, du moins qu'on utilisait nous à une époque. Donc là c'est plus une enseigne en forme de fusée. Donc qui colle vraiment bien parce que l'armature, son armature métallique, donne l'impression de relier cette partie, de maintenir cette partie avec le reste du bâtiment. On retrouve ici deux poteaux à envoi, la doublure des comptoirs intégrés entre les toits, ce qui donne vraiment plus l'impression d'un simple comptoir posé au-dessus, mais de comptoirs qui ne sont plus des comptoirs et qui sont intégrés à la masse de l'infrastructure. Là vraiment c'est cerclé entre un toit et un autre. Ce genre de petite fioriture, là les billets comme ça, donne vraiment une impression qu'ils sont partie intégrante de l'infrastructure et non pas juste un élément posé. C'est assez sympathique. Je l'avais fait sur le camp de l'hôtel qui est sorti il n'y a pas longtemps. Certains m'en avaient parlé sur FB, c'est intéressant le concept là. Là vous pouvez voir que c'est concrétisé en mode aventure. Donc un tutoriel va bientôt sortir sur ce sujet. Donc retournons sur le camp. La partie avec les stations de pompes, les pompes. Je n'aime pas le modèle complet, vous savez, avec la flèche, la fusée au-dessus et l'armature ça fait trop charger, donc je les détruis et les éléments disparaissent plus ou moins dans les carcasses de voiture. On en voit un petit morceau ici. Donc là ça sort plutôt bien, j'aime bien cette apparence. Nos poteaux en briques, de la brique qu'on retrouve un petit peu là-bas et un petit peu là-bas, tout au bout. Voilà, donc les teintes code couleur classique rouge, red rocket. Une teinte foncée qui se lie absolument à tout. Le lot de la CDA, une espèce de verre un peu foncé. Deux, trois petites décos, c'est surtout pour que les véhicules n'aillent pas percuter ces éléments-là. Il y a des protections, le petit comptoir retourné. La petite jante soudée avec les roses qui sont vraiment pas mal. Je ne regrette pas d'avoir pris ça dans la boutique atomique à l'époque. Je n'en avais pas grande utilité jusqu'à aujourd'hui, mais bon voilà, j'en suis assez content. Et là, une autre pompe qui est en fait le Collectron, qui est ici. Donc il a dû me ramener pas mal de matos. Voilà. Et ici, le petit garage, voilà, le petit garage complémentaire, porte demi-ouverte, demi-fermée, au choix. Vous choisissez comme vous voulez. J'en avais déjà fait sur mes autres camps de garage. Ne me demandez pas comment on fait ça. J'ai dit dans chacune des vidéos, il y a un tutoriel qui est sorti sur le sujet. Il suffit de le chercher, vous le trouverez. Ne me demandez pas comment tu fais ça. C'est simple, il y a un doublage de porte. Enfin voilà, bref. Il y a un tutoriel, c'est trop long à expliquer. Et c'est quand même pas mal intéressant. Fermé, c'est beau, mais ça ne fait pas vivant. Et à demi-ouvert, ça fait vivant. Ça fait activité, il se passe quelque chose. Et on peut jouer un petit peu avec le jeu de lumière. Là, la scène est quand même sympathique. On va aller voir la structure à l'intérieur. Il va y avoir des petites défenses, les éléments pour éviter que les véhicules percutent les murs. La petite partie d'Ainard, la partie droite. Ici, la partie avec bien sûr la carte pour se repérer dans les appalaches, pour les voies joueurs perdues. Ici, le comptoir. Donc, il manque la caisse enregistreuse. J'aurais pu la mettre, mais je n'ai plus vraiment de budget. Bref, ma petite pub. Voilà, ça c'est une obligation maintenant. Qui donne sur l'atelier, pour payer son carburant, pour payer ses réparations, etc. Ici, la partie diner avec un robot du Suclum Joe. Donc, pas mal pratique. Il a sa petite cuisine, il gère son truc. Et ici, la petite salle de restauration qui est liée à ce brave robot Suclum Joe. Une petite salle. On n'a pas encore vraiment des machines à sous qui ressemblent à quelque chose. Par exemple, celle de Fallot 4. Donc, ça existe dans pas mal de pays, même européens. Les machines à sous, les petits trucs pour vous piquer un peu de thunes. En gros, un espace détente ici. Et ici, bien entendu, les restrooms, les water, closettes, petit évier, petit WC, VMC. C'est important. Ça doit coincer par moment le petit joke box. Et on va faire le tour pour aller voir le garage, puisque l'accès se fait par derrière. La petite terrasse couverte, prise ici avec deux poteaux. Et ici, directement dans la structure. Ah, autre détail. Ici, vous avez la technique de pose avec les comptoirs. Ça prend moins de budget qu'une technique que je vois souvent, qui est souvent mise en avant. Et qui est intéressante aussi. Mais celle-ci, avec les gainages électriques. Les gainages électriques, cette technique prend beaucoup plus de place dans le budget. J'ai testé. Oui, ça bouffe énormément de budget. Donc, prenez plutôt les petites étagères. Ça faisait longtemps. Alors, quand c'est pas la sulfurie, les robots qui sont à côté des ennemis qui viennent du golf. C'est d'autres trucs qui traînent, en gros. Voilà, tout simplement. Donc, c'est permanent. C'est permanent. A savoir qu'il y a cinq minutes, j'étais en train de dégommer une sulfue. Et bien, encore. Donc, c'est toujours sympathique. C'est permanent, en fait. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, on en était là. Donc, oui, on voit que le budget est intégralement rempli. Il est bouffé à mort. Là, petite clôture d'enjeu électrique. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y a cette carcasse de véhicules qui est pas mal gênante, d'ailleurs, sur Sparky. Mais moi, je préfère l'adapter en espèce de camion groupe électrogène qui était là avant guerre. Mettons, qui était ramené après guerre. Et après, bien entendu, cannibalisé pour récupérer les éléments dessus. Mais camion groupe électrogène qui fournit le courant à la structure. Voilà, un petit peu de bidouillage, un petit peu de déco. Ça peut être sympathique. Donc là, on va rebasculer de l'autre côté. On arrive... Alors, il me semble que le portail est malheureusement monté à l'envers. Voilà. Ici, la poubelle qui est pas placée au bon endroit. Et oui, il y a le groupe derrière. Voilà. Comme ça, le camion poubelle peut venir récupérer, c'est ces camions à bras, directement la poubelle pour la vider en ouvrant simplement le portail qui n'est pas dans le bon sens. Ici, la petite porte pour le personnel. Donc des poubelles, chaises, caches et la brouette aussi. Modifié un petit peu comme ça pour enlever les os. Avec une petite caisse pour trimballer sûrement les déchets. Ici, le petit espace de détente. Avec cendrier et tout. Du personnel. Ici, on arrive derrière la boutique, ce club de jour. Voilà. Donc on se retrouve derrière le comptoir. Maintenant, je suis... Voilà. Je ne suis pas coincé. J'ai été coincé. Ici, le mur est un petit peu ambié parce qu'il y a des petites modifs. Mais vous voyez, c'est pas... Esthétiquement, c'est pas horrible. Ça permet de lier les deux parties. Puisque le garage est légèrement décalé. Ici, on retrouve le comptoir. Le petit bureau du chef d'atelier ou du patron. Il a vu comme ça depuis son bureau sur l'atelier pour voir si ça bosse. Et sur les caisses en pivotant à l'aide de sa magnifique chaise à roulettes. Voilà. Tout simplement. Et ici, le garage. Petite marche. Je ne voulais pas de marche. Pas de fondation pour faire un décalage. Je voulais que ce soit au même niveau que le parking. Voilà. Donc là, ça colle. Et cette porte qu'on retrouve encore à moitié ouverte. Ou à moitié fermée, selon vos choix. Le mur en biais pour cacher la partie tôle dégueulasse de cette porte. Puisque les papiers peints ne sont pas applicables dessus. Donc, je pense que le résultat est assez intéressant. Je pense que c'est... Je suis assez content. Bien entendu, ça ne me convient pas sur tout. Donc, ce camp sera repris et refait d'une autre façon, bien entendu. Puisqu'on apprend. Plus on fait, plus on apprend. Donc, je suis... Oui. Je le réitère, mais je suis assez content du résultat. Alors, j'espère que cette structure, que ce camp vous a plu. J'espère que vous continuerez à suivre la WVC TV 76. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation à vous, mesdames et à vous, messieurs. Bonne continuation dans les Appalaches. Pardonne moi. Je ne suis pas me levé. Je ne sais pas. Je ne sais pas.